Dans l'histoire récente, on a des cas d'apatrides qui, même si leur situation n'a jamais été réglée sur le plan administratif, ont continué à séjourner dans le pays qui leur a servi de refuge. Oui, on a eu des cas. L'un des cas les plus célèbres. On a tous regardé le film Le Terminal avec Tom Hawke, je crois, où un homme était perdu dans un aéroport. Il n'avait pas de papier et on ne pouvait pas l'expulser. Cette histoire s'est inspirée d'une histoire vraie. C'est l'histoire de ce Alfred Mehran. Alfred Mehran, c'est un Iranien qui est né en 1942, qui réussit ses études secondaires en Iran et qui va en Angleterre pour continuer les études. Par contre, Mehran Karimi Nassiri, son nom à l'état civil est un peu fou. Il dit que sa mère serait une écossaise. Et un contre-parti, quand il est parti faire ses études en Angleterre, il a fait partie des jeunes contestataires qui contestaient le Shah d'Iran. La République d'Iran était dirigée par un Shah, ce qu'on appelle un commun président. Et le Shah d'Iran avait une opposition carrée qui s'était levée contre lui. Mehran fait partie des gens qui ont marché et qui ont dénoncé. Et quand en 1974, il est venu en vacances en Iran, ils l'ont arrêté. Ils l'ont mis en prison. Ils l'ont libérée qu'en 1975. Mais quand ils l'ont libérée, ils l'ont enlevé sa nationalité iranienne, ils l'ont renvoyée à retourner en Angleterre. Sur le chemin de l'Angleterre, ils ne pouvaient plus rentrer parce qu'il n'a pas de papier. Il arrive en Belgique, en Hollande. Ainsi de suite, aucun pays n'accepte de lui donner les papiers. Ça veut dire quoi ? Ça dit si les États-Unis, par exemple, je vous ramène cet exemple. C'est comme si aujourd'hui les États-Unis refusent de donner l'asile politique à Hassan Djouf. Si le gouvernement américain refuse. Hassan Djouf peut aller auprès de la Commission des Nations Unies. Le Haut Commissariat des Nations Unies. Demander la protection des Nations Unies. Et dans ce cas, les Nations Unies seront dans l'obligation de donner l'asile politique. Mehran avait fait ça. Pendant ces années-là. Et il a eu ses papiers. Avec ce papier, il rentre à Londres. Une fois arrivé à Londres, il pense qu'il n'en a plus besoin. Parce qu'il est rentré chez lui. Lui, il dit que sa mère est écossée. Il est à la recherche effrénée de cette mère. Il prend ses papiers. Il les renvoie au gouvernement belge. En disant, la protection des Nations Unies que j'ai bénéficiée auprès du Haut Commissariat, je vous le renvoie. Sauf que c'était un piège. Quand un jour, il est tombé sur un contrôle en Angleterre, les Anglais l'ont renvoyé en Belgique. Sauf qu'en Belgique, il n'a plus de papier là-bas. La Belgique ne vaut plus de lui. Il a erré comme ça dans une situation de non-droit. Ça veut dire qu'il n'a plus de papier. Jusqu'à se retrouver en France. En 1989, il est pris à Boulogne-sur-Mer. C'est sur le chemin de Calais. C'est une ville qu'on appelle Calais. Calais, c'est la cité, là où il y a le port pour prendre le ferry et aller en Angleterre. Il a été condamné à trois mois de prison. Quand il est sorti de cette peine, il est retourné à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Il est resté dans cet aéroport-là pendant 18 ans. Il n'a pas de maison. Par contre, si les officiers français, les officiels français le prenaient, la police française le prenait, on ne savait pas où le refouler. Parce qu'il n'a pas de papier, il n'a plus de nationalité. Il est resté dans cet état d'apatrie. Alors, les Nations Unies disent qu'aucun citoyen ne doit rester sans nationalité. Si cela arrivait, le pays dans lequel il réside doit lui donner la nationalité. Ou à défaut lui donner des papiers, en tout cas. Voilà comment ce Alfred a eu une carte de séjour de la préfecture de Bobigny. Par contre, quand il est allé pour recevoir ses papiers, sur le papier, il est écrit Mehran Nasiri Karim. C'est-à-dire son nom à l'état civil. Lui, il a renoncé à son nom depuis longtemps. Il ne veut plus qu'on l'appelle par son nom réel. Il veut qu'on l'appelle Sir Alfred. Parce que ça a plus de considération. Les Français ont refusé de le faire. C'est comme ça qu'il est resté Alfred. Sans papier, mais jamais refoulé. Il vit toujours en France. Il a gagné beaucoup d'argent. Quand Steven Spielberg et Tom Hock ont fait ce film-là sur lui. Il y a aussi le cas des Biafrais. Tu dois être jeune. En 1966, si ma mémoire est bonne, il y a eu un coup d'état mené par un Igbo. Ça veut dire qu'en Nigerien, il y a beaucoup d'ethnies. Mais surtout dans la côte sud-ouest, il y a les Igbo. Et un Igbo avait fait un coup d'état. Il s'appelait Hironsi. Quand il a fait le coup d'état, il a tué énormément d'officiers et de généraux du nord. C'est-à-dire des Yoruba et Aoucha. Six mois plus tard, c'était en janvier qu'ils ont fait le coup d'état. Ils ont fait tuer énormément de gens. Six mois plus tard, en juin, des officiers ont organisé un contre-coup. Ils ont repris le pouvoir. Ils ont tué énormément d'Igbo. Ces tueries ont continué jusqu'en 1967. Le 30 mai 1967, Emeka Ujukuwo, qui est un général originaire du sud-ouest, celui des Igbo, va prendre les armes en compagnie d'officiers. Il sera aidé en cela par la France pour déclarer la République indépendante du Biafra. Pendant trois années, le Nigeria se battra, commettra énormément de crimes pour reprendre cette partie de son territoire. Mais pendant les trois années, l'ONU, comme les États occidentaux, avait eu le temps de reconnaître l'existence de l'État du Biafra et a donné des passeports à reconnaître, à permettre à ces gens-là de voyager. Quand, en 1970, le Nigeria est parvenu à reprendre le contrôle du Biafra. Ujukuwo a fui pour venir se réfugier en Côte d'Ivoire. Tous les autres citoyens de cet État du Biafra qui s'étaient retrouvés aux États-Unis, en France, en Allemagne, beaucoup partout, se sont retrouvés sans pays parce que le pays n'existe plus. Alors, il fallait trouver une patrie à ces gens-là s'ils ne voulaient plus réintégrer le Nigeria. les États comme la France étaient obligés d'accorder la nationalité française à ces citoyens. C'est la même chose que ce qu'on appelle en France les pieds noirs, même si, oui, ils étaient citoyens français. Mais quand l'État algérien est devenu un État, quand l'Algérie qui était un département français a pris son indépendance, tous ceux qui avaient soutenu le gouvernement français n'avaient du choix que de partir en exil en France. Alors, même si la terre sur laquelle ils sont nés est devenue un État, l'Algérie, et maintenant ils ne peuvent plus avoir des papiers en Algérie, la France était obligée de leur donner la nationalité française pour qu'ils deviennent des Français. voilà des cas d'exemples très concrets qui font qu'on ne peut pas laisser une personne dans une situation de non-appartenance à un pays. À San Diouf, aujourd'hui, s'il se présente à l'ambassade du Sénégal pour avoir un ex-renaissance, on ne lui donnera pas. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire ? L'État américain doit se substituer pour lui trouver des documents administratifs lui permettant de voyager. D'accord, donc, en conclusion, on peut dire que la situation d'illégalité ne date pas d'aujourd'hui. Et à San Diouf, pour se faire des papiers de là où il est ? C'est l'obligation sur le droit international. L'État d'accueil a le devoir de se substituer au pays d'origine pour lui trouver des papiers. Et dans ce cas, ce qu'on appelle l'asile politique. L'asile politique. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le directeur de keoulo.info. Merci. Merci. Merci.